Le lion rugit et fait voir ses canines. Il a vraiment trop faim et il n'a plus sommeil, mais il a beau râler d'une façon léonine, il a rien à manger et s'embête au soleil. À quoi ça sert d'être roi si on n'est pas servi ? Ça fait déjà longtemps qu'il aurait dû manger et se dit que sûrement il n'est pas très vernis d'être ignoré comme ça. Il va devoir se fâcher. Si la chasse est mauvaise, ce n'est pas son problème. Vraiment, lui, il s'en fout, mais alors royalement. Il sait bien ce qu'on dit de lui, qu'il a toujours la flemme, mais il travaille très dur à faire beaucoup d'enfants. Seulement, ces derniers temps, c'est ce qui l'inquiète un peu. Il y a des jeunes mâles qui rôdent, des foutus matus vus, mais ce qui est le pire de tout, ce qu'il trouve malheureux, c'est que les lionceaux ne lui ressemblent plus. Ils vont encore devoir rappeler à ces femelles, du moins pour le moment, qu'il est toujours le roi, et que si elles perdent leur temps à faire des bagatelles, ça finira très mal si elles reviennent sans proie. Tiens, il y a un autre blanc bec qui roule les épaules. Les jeunes, il faut bien le dire, ils se croient très malins, mais c'est lui par ici qui a le monopole. Alors, il faut qu'il se lève et retourne au turbin. Sous-titrage Société Radio-Canada